Sept personnes sur dix pensent que la santé mentale c'est un tabou. Alors on le comprend notamment parce que les personnes qui expriment leur souffrance ont beaucoup de mal à le faire, ont beaucoup de mal à partager leur ressenti. Alors la plupart du temps c'est par peur du regard des autres, c'est aussi par fierté, parce que finalement partager sa souffrance, parler de sa souffrance, ce serait considéré comme un aveu de faiblesse. Et c'est typiquement le cas pour le burn-out, qui est un sujet dont on parle beaucoup, mais qui reste très mal compris, et donc un tabou pour les personnes qui en sont victimes. Donc ici on est devant les locaux de Halberne, où toute l'équipe se mobilise pour lever ce tabou, pour déstigmatiser le burn-out et pour prendre en charge les personnes qui en sont victimes. Suite à mon propre burn-out en 2017, je me suis rendu compte que le burn-out était encore très mal pris en charge, la reconnaissance était extrêmement compliquée, et que souvent on vivait dans la honte et l'isolement de ce syndrome qui affecte autant la santé physique que mentale. Et c'est pour ça que dans cet isolement, j'ai voulu recréer une communauté d'entraide entre personnes qui avaient vécu un burn-out, et j'ai monté la communauté des burn-out sur les réseaux sociaux. Et rapidement, on a monté de cette communauté d'entraide une association, qui est donc un dispositif mixte à la fois de père et dense et de professionnel, dans une démarche pluridisciplinaire. On nous étirons de tout notre être vers le ciel, les mains, les bras. Non, lâche-moi l'expiration ! On est justement positionnés sur un maillon qui n'existe pas, c'est-à-dire entre l'hospitalisation, les professionnels de ville. Nous, on est sur le quotidien d'une personne qui a vécu un burn-out, sur le chronique. Donc on va aider à la coordination, donner un premier niveau d'information, et centraliser, en fait, elle burn tout ce dont il y a besoin dans la prise en charge, que ce soit une prise en charge sociale, juridique, psychologique. Voilà, c'est vraiment, il y a besoin, la personne, elle a besoin d'arriver à un endroit et qu'on s'occupe d'elle, mais sur tous les plans, en fait. Et on est là pour lui apporter cette réponse pluridisciplinaire, pour qu'elle se sente dans un cocon, en fait, où elle sait que là, elle va être aidée et comprise. Sous-titrage ST' 501